Bonjour à tous, c'est CJCreset64 On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Farming Simulator 2013 Aujourd'hui cette vidéo est sur les modes véhicules que j'ai Donc nous allons commencer par John Deere et Fend C'est parti Donc nous allons commencer avec ce John Deere 7810 Voilà Donc extérieur Pas trop mal Voilà Le derrière Le derrière, le derrière Les roues arrière sont bien Le derrière est très bien présenté L'intérieur Ne doit pas être d'arrière Voilà intérieur Donc avec le signe John Deere sur le volant Les compteurs de kilomètres Trajet de tours minutes Une pédale Des Comment on va dire ça ? Bon je sais pas bien Bon on continue voilà Euh voilà voilà Alors regardez bien Je mets espace Là J'ouvre là J'ouvre là Ensuite Derrière Normalement je peux derrière Là Et j'ouvre ici Voilà Porte gauche ouverte Porte droite ouverte Ville travers ouverte Voilà Dès ici aussi Voilà Donc voilà Donc voilà On continue Avec Alors attendez Avec ce Fend 924 Là Devant Dignes d'un Fend Avec Même les ressorts Qui sont à sortir Les pneus Super joli Ici L'arrière Énorme Voilà L'intérieur Est encore mieux Intérieur Voilà Avec un GPS Un indicateur de mouvement Les Les Panneaux de contrôle Les boutons Ah et sur le siège Il y a Fend Avec Le symbole de Fend Voilà Regardez bien Girophare Et Clignotant Ici Voilà Clignotant De l'autre côté Et Feu de détresse Voilà Désolé Ensuite Prochain Jundir Voilà Voilà C'est un 8350 8360 R Voilà Très Mastoc Le devant Est Énorme Génial Le derrière Est très bien représenté Beaucoup de détails L'intérieur Ça peut aller Voilà Donc intérieur Toujours pareil Tac Tac Et Dans le loin derrière aussi Là Voilà Donc Le vent se lève La porte gauche s'ouvre Et la vitre arrière aussi Voilà Ensuite Là Attention À droite Feu Feu pour tourner à gauche Feu pour tourner à droite Peu de détresse A Et J Enfaire Voilà Ensuite Nous allons passer au véhicule suivant Vous connaissez sûrement cette Cette machine La Chrome Big X100 Sauf que celle-là Là En plus Il y a attache pro C'est ça l'attache pro Voilà Donc Vous trouverez Sur LS 2013 mode Donc Vous allez dans faucheuse Vous trouverez Grand Big X LS Attache pro Voilà Donc en fait voilà Donc C'est chiant De faucher Et puis après Il faut passer à l'auto-chargeuse Alors que là Vous fauchez Vous accrochez L'auto-chargeuse Derrière Et ça va directement De travail Mode Suivant Donc C'est Comme La Chrome Big X100 Sauf que celle-là Faucheuse avant Et Auto-chargeuse derrière Donc Normalement Vous y trouverez Sur LS Planète Ou LS 2013 Sur l'un des deux Voilà Petit tour vite fait Bah je suis coincé Bon On va passer par l'autre côté Voilà Derrière Le devant On va monter dedans Voilà à quoi ça ressemble Donc en fait Par exemple Là Vous voulez faucher Donc vous fauchez Normalement Vous n'avez pas besoin D'activer Le pick-up Vous avez juste à activer La faucheuse Et Après vous n'avez plus qu'à avancer Et L'herbe va Automatiquement Dedans Voilà Comme ceci Voilà Comme ceci Suivant Donc bon Je n'ai pas encore La barre de coupe Mais c'est quand même Mais c'est quand même Une machine extraordinaire Regardez Elle est énorme Penneux Gigantesque De derrière Trop bien Avec Voilà Et c'est la Classe 780 Enfin Lection Voilà Donc vous avez plusieurs modes Donc vous appuyez sur Virgule Pour Mettre Pour si vous voulez de la paille Et si vous n'en voulez pas N Pour ouvrir La trémie En même temps Vous regardez Les escaliers Bougent Pour le mât Voilà Donc elle fait quand même 12500 litres C'est énorme Intérieur Pas trop mal Peu de détails Mais le truc qui est génial C'est que On peut voir à l'intérieur De la trémie Ça C'est ça que je trouve trop bien Voilà Donc bon Regardez bien Les escaliers Qui sont ici J'ai appuyé sur Rennes Pour fermer la trémie Et les escaliers Bougent Voilà Girofort Deux à l'avant Un à l'arrière Voilà Comme ceci Donc ensuite On va passer Au Scania Donc ce qui est bien Avec ce Scania C'est que vous pouvez l'accrocher A la remorque Vous pouvez l'accrocher A cette remorque là La Cronger Agroliner SRB3-35 Donc vous prenez le Scania Vous reculez Vers la remorque Et hop Vous pouvez l'accrocher Voilà Donc c'est le Scania R500 Intérieur L'intérieur 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 est génial Avec le signe Scania Sur le volant Les tours minutes Les kilomètres heure Téléphone GPS Un rangement Rétroviseur Voilà Pour ouvrir et fermer les fenêtres Voilà Comme ceci Couchette arrière Donc voilà C'est comme une remorque normale Comme un canard Mode Suivant Hop Nous allons aller vers les New Holland Ancieuse New Holland Nous avons une Ancieuse New Holland Le Lizard Comme sur Le site internet de farming Et un New Holland TS-135 Voilà Bon On va commencer pour l'ancieuse Ah désolé Il y a encore des petits problèmes Là L'ancieuse Voilà C'est comme ceci Girophar Buse Voilà Donc c'est la New Holland FR-9050 Plaque allemande Limitation de vitesse 40kmh Encore une plaque allemande Feu Une pour une grande surface Vous avez deux modes d'animage Grand Petit Derrière il n'y en a pas Voilà Trajouis de flexone On passe au suivant Donc le Lizard Voilà Le Quad Lizard Donc il n'y a pas grand chose Voilà A part cette vue Voilà Ensuite Nous allons dans le New Holland Voilà Dans ceci F Ah par contre pour les feux Il faut tout le temps rester Ah non celui-ci Voilà Il y a quelques problèmes avec les feux Bon L'intérieur Très joli détail Ouais Par rapport aux autres Avec le signe New Holland dessus Les tours minutes Les kilomètres heures Euh Derrière voilà Le signe New Holland Le dessus pas grand chose Voilà Le mode suivant Massé Ferguson 8690 Très joli tracteur Fait une pointe à 60 km heure Même avec une remorque chirurgée Euh Très joli détail Le plus beau Massé Ferguson du jeu Que j'ai jamais lu Voilà Euh Comme ça Là Ah oui Donc j'oubliais Les feux Donc les feux et les gyrophares ne marchent pas Par contre Et le klaxon non plus C'est génial C'est juste ça Bon c'est pas grave Voilà Donc là vous avez des palons de contrôle Pour les kilomètres heures Ton minute Volant Là voilà L'intérieur est pas top Mais l'extérieur est génial Voilà Dernier mode Un case 3 230 Puma Donc très gros tracteur Joli aussi D'ailleurs Euh Voilà Peneu arrière Mastock On va regarder A plus de près Plaque Encore allemande Comme d'hab Bon je n'en veux pas aux allemands Bien sûr Mais nous les français devrions nous mettre en mode aussi Voilà Donc feu avant et feu arrière Peut s'allumer En même temps Et ça teintre en même temps Voilà Donc voilà Panneau de contrôle Encore Deux panneaux de contrôle Petit fauteuil Un deuxième fauteuil Pour un passager Voilà C'est à peu près tout Rétroviseur Donc on ne voit rien dedans Voilà Donc C'était ma vidéo de présentation De mes modes véhicules Voilà Donc j'espère que ça vous a plu Laissez un commentaire Abonnez-vous Et Un petit j'aime Ce sera bon Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir